... Merci d'être venus ce matin, aussi nombreux, écouter des propos peut-être dont vous n'avez pas tout à fait l'habitude, parce qu'en tout cas, on va essayer, en tout cas pour ma part, de prendre peut-être de la distance avec un sujet polémique assez brûlant, à mon sens. Alors comment l'idée est-elle venue à Robert ? D'abord, qu'il faut vraiment remercier pour l'énergie qu'il a déployée dans cette entreprise, donc l'idée de présenter une journée autour de la notion et l'exercice de diagnostic en psychologie. Alors je pense que cette initiative est au moins en partie le fruit de plusieurs conversations que nous avons eues ensemble, virant à la discussion, ça commençait par des conversations, ça devenait des discussions, et parfois une polémique contradictoire, passionnée, autour de la notion même de diagnostic, qu'il ait été émis ou non par des psychologues. Nous n'étions visiblement pas d'accord sur bien des points, et il nous a semblé que nos différences reflétaient ce qui se passait dans toute la profession. C'est mieux comme ça, plus bas ? D'accord. Les questions que nous posions, les expériences que nous avions vécues, étaient celles que rencontre chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous avons souhaité que nos problématiques soient largement discutées, en espérant que des options différentes puissent s'exprimer, et que chacun, chacune d'entre nous, ait enfin l'occasion de développer pour soi-même, parce que des fois on n'est pas au clair avec soi-même, ou d'entendre collectivement des avis personnels sur un problème qui agite plus ou moins consciemment la plupart de nos collègues sur le terrain, ceux qu'on appelle les cliniciens, ou encore les praticiens, quand ils sont confrontés à des demandes variées, tournant toutes plus ou moins autour de l'aide à apporter aux nombreux enfants en difficulté. Là, je vais me borner à parler des enfants et des adolescents, et je laisse de côté le problème du diagnostic en ce qui concerne les troubles de l'adulte. C'est la raison pour laquelle, loin de procéder, comme c'est souvent le cas dans de telles manifestations, à un appel sur le thème suivi de sélection, ce qui arrive souvent, nous avons voulu rester ouverts à toute école, à toute pensée, à toute proposition, sans avis préconçu. En tout cas, c'était mon opinion. J'espère que c'était aussi la tactique de Robert, de rester extrêmement ouverts. Quand j'ai parlé à des collègues du thème prévu pour la présente journée, il m'a semblé que certains d'entre eux l'avaient interprété à leur façon, croyant trouver aujourd'hui des procédures bien réglées et que cela permettant d'attribuer sans erreur le bon diagnostic à chaque consultant. Ce n'est pas du tout ce que nous avons cherché, en tout cas pas du tout ce que j'ai cherché moi en organisant cette rencontre, qui, en ce qui me concerne, toute moi, encore une fois, je mets des bémols, je parle de ma propre position, ne vise pas à jouer le rôle d'un DSM bis, mais devrait apporter sans doute beaucoup plus à chacun qu'une collection de définitions. Enfin, c'est ce que j'espère. Empruntant sans vergogne à Tintin, nous avons repris dans le sous-titre de cette journée, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, deux termes qui semblent peut-être mystérieux et peu opportuns à certains d'entre vous. Pour ma part, le virage, qui figure au sous-titre de cette journée, serait celui opéré par des professionnels formés majoritairement dans une université à tendance théorique et qui, une fois sur le marché du travail, se trouvent convaincus d'avoir à effectuer une nouvelle mission, la distribution de diagnostics pour tous les consultants qui viendraient solliciter leur avis. Quant au mot de mirage, il met en doute l'adéquation de telle conception, de quoi le psychologue, émettant diagnostique sur diagnostique et devenant donc émetteur de diagnostics, devient-il alors le nom ? Pour pouvoir cependant penser la position du psychologue sur ce terrain, il faut d'abord, et comme toujours, avoir un certain courage, le courage de donner notre opinion, ce qui est plutôt rare dans le métier, j'en ai l'impression, car c'est un exercice dangereux, comme j'en ai fait plusieurs fois l'expérience. On doit aussi, en conséquence, demeurer toujours étonné par les questions que pose toute investigation sérieuse, toute rencontre avec un jeune consultant qui n'entre jamais automatiquement dans telle ou telle case que nous avions prévue pour lui, et enfin, oser réfléchir aux mots que nous employons et à leurs significations, parfois multiples, comme aux pièges qu'ils tendent. Il convient aussi de concevoir clairement les démarches mentales que nous aurons à entreprendre pour être sans concession, au clair avec nous-mêmes, une tâche, des tâches qui sont bien exigeantes, que nous souhaitons à tous plus légères, plus claires, à l'issue de la présente journée. Le voyage en Grèce auquel va nous inviter maintenant Ramzi Jéada devrait justement nous aider à atteindre ce but de clarification envers nous-mêmes. Voilà, je passe la parole. Merci pour cette introduction claire. Et donc, dans la voix, dans votre communication à deux voix, Ramzi, qui va nous introduire sur l'étymologie et le sens du mot diagnostique. J'entends le mot diagnostique et me revient à l'esprit tout d'un coup effectivement des souvenirs de jeunesse chez Molière quand tout d'un coup le médecin Orbi et Orbi annonce et voilà pourquoi votre fille est muette. Tout d'un coup, le diagnostic était fait. et de quoi il s'agissait, comment le médecin l'a-t-il conclu, et en est-il arrivé là, on ne sait pas, on sait simplement que c'est une intuition qui serait fruit de l'expérience peut-être de ce médecin, mais vu l'époque de Molière et vu l'esprit avec lequel l'auteur avait écrit sa pièce, c'est qu'il s'agissait beaucoup plus de railler les opinions à l'emporte-pièce de quelqu'un. Et tout le problème de diagnostic précisément me semble poser ce dilemme auquel faisait allusion tout à l'heure à juste titre clair, c'est-à-dire comment le sait-il, dit-il vrai, invente-t-il et jusqu'où on peut se fuyer à cette parole. Là, je me suis dit pourquoi pas revenant dans un voyage de l'esprit, dans le monde des idées, des mots, après tout, les mots sont porteurs de pensée et bien entendu, la pensée se nourrit de dettes, se nourrit de transmissions et se nourrit de valeurs essentielles dans les représentations mentales. Je me suis tourné vers l'origine des termes. Je vous prie effectivement d'excuser le côté qui vous paraîtra un tout petit peu pédant, savant, mais je suis obligé de passer par là pour pouvoir justifier de l'usage du terme effectivement diagnostique. Donc, en sachant bien que le terme nous vient du grec, les deux termes d'ailleurs, diagnostique et pronostique, c'est pour ça que je me réfère au grec ancien et j'ai mis les termes tels qu'ils sont en grec ancien, ça permet à certains aussi de remémorer quelque chose de leur humanité s'ils étaient passés par là. Alors, le mot diagnostique, nous voyons bien, c'est le diarnosis avec les deux mots grecs, diya et irnosis. Alors, la même chose pour pronostique, on a simplement le préfixe qui change. Je vais prendre tout de suite le sens de chacun. Alors, quand on dit diya, diya, c'est une préposition, c'est plus exactement un préverbe chez les grecs anciens. Le sens originel connu depuis les travaux de Homer, donc très ancien, c'est le sens de la division, le sens de complément, le sens de intervalle et petit à petit, effectivement, il évolue vers l'idée de à travers pour signifier la division, la distinction, les différences et les dispersions. dispersions de quoi ? Différences de quoi, justement, c'est ce à quoi nous invite le verbe irnosko, l'infinitif irnoskine qui, a priori, signifie savoir, avoir un objet de connaissance plus exactement, si vous voulez. Sauf qu'en grec ancien, beaucoup d'entre vous le savent probablement, ceux qui ont fait leur humanité, nous avons quatre mots pour dire le mot savoir ou objet de connaissance en grec ancien. Il y a le mot irnosko, bien sûr, qui nous intéresse ici, et il y a le mot donc manthano, le mot epistame et le mot ivo, sur lesquels je reviendrai l'un après l'autre. Il nous faut savoir également que l'origine c'est irnosko, donc on a le rama iota qui disparaît pour laisser le mot rnosis. Et j'entre comme ça dans la signification de chacun de ces termes très très vite parce que l'intérêt de mettre en relief le sens de rnosis c'est par l'exclusion des autres puisqu'il y a théoriquement une famille de sens avec des nuances. Là, ça doit nous rappeler en français nous allons trouver les mêmes choses puisqu'en français on a trois mots essentiellement, on a comme portée de l'objet de connaissance, on a le verbe savoir, on a le verbe connaître et on a le verbe comprendre au sens de savoir je comprends, je sais, je l'ai compris, je le sais. Donc on a des nuances là dans le mécanisme, dans le dynamisme et c'est ça que je voudrais démontrer à travers ces trois mots. Tiens, la gentillesse passée, la deuxième. Voilà, alors le irnosko, le verbe lui-même effectivement irnosko, rnosis qui donne donc tous ces dérivés. Alors le verbe lui-même a priori signifie effectivement discerner, reconnaître. Première évolution immédiate. Cependant, si on entre dans le détail, ce n'est pas une simple reconnaissance habituelle. C'est un travail de l'apprentissage pour connaître. Donc, il y a une élaboration de l'esprit à partir de quelque chose qu'on aurait trouvé, qu'on aurait observé comme le faisaient les philosophes grecs. Deuxième idée intéressante, c'est le faire appel à la raison à travers ce qu'on découvre, mais ce qu'on sait en même temps par toutes sortes d'expériences, y compris la sensation, y compris les idées reçues et d'autres choses. Donc, c'est un verbe qui peut se dire apprendre à connaître plus exactement, se rendre compte, comprendre, discerner, se faire une opinion, juger, donc, résoudre un problème, prendre une décision pour résoudre un problème. Et par le fait même, dans le domaine familier, par exemple, les Grecs l'utilisaient pour désigner les relations intimes. Dans les choix des amis, ceux qu'on choisissait ont parlé là aussi de verbe guirnosco, parce que ceux-là, on se fait une idée à partir du passage du temps. Alors, il y a beaucoup de mots, effectivement, j'ai mis en rouge leur prononciation, qui viennent effectivement de ce verbe intéressant. Alors, irnosticos, d'abord, effectivement, parmi les mots clés que je crois importants, irnosticos, qui concerne l'action de connaître, la faculté de connaître, c'est ce qui donne le mot diagnostique en français, d'ailleurs, effectivement, mais par opposition à praktiki, à la pratique. C'est celui qui sait, le rnosticos, celui qui sait, celui qui est savant, effectivement. rnosticos, c'est l'action de connaissance, l'art de connaître, de reconnaître après enquête. Et c'est l'idée, par exemple, en justice, d'un terme qu'on utilise pour les tribunaux, c'est l'enquête judiciaire, le décret et la décision du juge et la même chose dans les relations amicales, effectivement. Le rnomen, qui est également un terme intéressant puisqu'il va nous donner en français le gnome, qui est un terme extrêmement riche, effectivement. Le rnomen, c'est celui qui discerne, qui comprend, mais surtout qui interprète les oracles. Donc, vous voyez, on passe non seulement d'une reconnaissance par l'objectif empirique, mais c'est arriver même à interpréter les oracles. Autrement dit, c'est un mouvement de l'esprit qui doit embrasser toutes sortes d'idées jusqu'au bout et à partir de là, on peut décider et juger, effectivement. Et un deuxième sens qui est utilisé chez Platon, notamment, c'est ce qui sert de régulateur, précisément. Ensuite, bon, rnomi, rnomi, c'est la faculté de connaissance, de jugement, le bon sens, mais par extension, qui nous intéresse ici, c'est la disposition de l'âme, la spontanéité du mouvement, parce qu'on a enterriné beaucoup de choses pour donner un jugement, pour arrêter une opinion, effectivement. Bon, alors, l'un des termes, bien entendu, qui nous intéresse en psychiatrie, en psychologie, c'est le pathognomonique, précisément, ça fait partie, ça fait allusion à ça, et je m'arrête une seconde, un peu plus, au terme de la physiognomonique, qui, comme le pathognomonique, donc, c'est à partir de la reconnaissance, et chez les Grecs, c'est l'art de reconnaître les personnes à partir de leur physiognomie. Cependant, il nous faut rappeler que les signes physiognomoniques chez les Grecs renvoyaient à l'âme, le corps et l'esprit, le corps et l'âme, surtout, étaient tout le temps en lien, absolument, le visage donnait une idée, les expressions du visage sur la connaissance de l'âme et vice-versa. Donc, je n'entre pas dans beaucoup de détails à ce sens, seulement, je rappelle que pratiquement jusqu'à Alexandre le Grand, toujours, ces deux aspects étaient absolument liés. Et là, intervient, nous intéresse, Aristote, parce que, pour Aristote, en fait, qui, comme nous le savons toujours, cherchait le juste milieu en quelque sorte, parler d'équilibre entre les sens, et bien, effectivement, lui va aller reprendre les questions de ce qu'on appelait chez les Grecs, épiprépia. L'épiprépia, c'est effectivement la justification des signes extérieurs. Donc, l'épiprépia, c'est une sorte de loi d'équilibre d'un système de signes individuels, mais issus de liens entre les signes qui sont soit collectifs, soit régionaux, soit intérieurs, soit extérieurs. En d'autres termes, sans vous inviter à aller loin chez les stoïciens, puisqu'ils reprennent la même idée, je voudrais quand même insister sur la conséquence importante d'avoir introduit, après Aristote, l'idée de ce qu'on appelle le tecmyrion et le simion. Le tecmyrion étant le signe qu'on dégage qui a fait ses preuves, c'est l'indice, c'est le symptôme, c'est le signe de reconnaissance, mais on a fait la preuve que c'est ça à partir du raisonnement. Alors que le simion, qui renvoie à sémiologie en français, c'est recherche de signes apparents et on peut s'arrêter là. Donc, pour Aristote et les stoïciens, non obligatoire de les faire conjuguer en dialectique, obligatoire, bien qu'effectivement pour certains stoïciens, ils cherchaient effectivement le signe extérieur parce qu'ils renvoyaient à la capacité de se maîtriser dans l'âme à partir de là. Tu passes la suivante, s'il te plaît, vite. Alors, le deuxième mot, c'est Manzano, qui nous donne en français effectivement les mathématiques. Les mathématiques. Alors, le verbe Manzano veut dire tout simplement apprendre, tout simplement, étudier, s'instruire, être informé, apprendre par cœur, se rendre compte à partir de ce qu'on a absolument intériorisé d'une façon certaine. Là, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais cependant, j'insiste beaucoup sur le fait que le mathématiques va nous renvoyer à la faculté de l'intelligence, à l'aptitude à s'instruire et à partir de là, ça entraîne la relation de maître à élève. Le mathématiques, c'est le disciple qui apprend. Donc, les mathématiques, c'est quoi ? Effectivement, je ne reviens pas à le sens chez Aristote. Cependant, le sens se diversifie à partir notamment de Descartes et de Leibniz. Cependant, on reprend le terme d'Aristote, c'est-à-dire le mathématiques, c'est l'universalité, la primauté fondée sur la nature du divin pour arriver à ce qui est le plus digne de connaissances. Les mathématiques, donc, à partir de là, c'est l'ordre, c'est la logique qui part de là et ceux qui ont fait de la philo parmi nous se souviennent de la fameuse insistance de Descartes puis de Leibniz sur la mathésis universalis. La mathésis universalis, c'est le noyau de la science, disait Descartes, c'est le modèle de la certitude par l'évidence, c'est l'ordre de la mesure en tant qu'il conduit à des objets scientifiques. Donc, c'est la connaissance certaine, ce n'est pas leur gnosis. Là, on est dans la certitude. Tu passes, s'il te plaît ? Oui. Alors, troisième terme, c'est l'épistime qui donne en français, bien entendu, l'épistémie et l'épistémologie. Alors, le verbe épistémie est un verbe plus particulier en fait que les autres dans le sens où il renvoie à une connaissance en séparant le monde des idées et le monde de l'opinion. à la base, il y a l'idée qu'on sait quelque chose par l'opinion générale, la doxa. Mais cette doxa ne suffit pas. Encore faut-il qu'elle soit maîtrisée par la connaissance. Et à partir de Platon, d'ailleurs, c'était pour Parménide un peu, mais à partir de Platon, Aristote, on va insister beaucoup sur le fait que les idées seules ne suffisaient pas. encore faut-il obligatoirement les faire mettre dans la conception d'un être. Le on, celui qui est en grec, effectivement, c'est le contraire de l'ignorance et par le fait même. Donc, entre les deux vient l'épistémie. La connaissance, il y a quelque chose de l'ordre de emprunter au monde sensible et emprunter au monde des idées entre les deux. Cependant, avec Aristote, qui est plus scientifique, lui, effectivement, dit l'épistémie, c'est la connaissance des causes nécessaires. C'est la démonstration qui doit se faire, l'organisation systématique des connaissances rationnelles et nous savons très bien à quoi ça aboutit aujourd'hui avec le mot épistémologie. Bon, très vaste le terme épistémologie, je ne vais pas m'étendre beaucoup, simplement pour rappeler que dans l'épistémologie d'aujourd'hui, on a tout un système organisé, ça touche aux lois idéales auxquelles la pensée doit se conformer pour être correcte et vraie, comme disait Louis Coutura. Rechercher des principes constitutifs de la pensée qui lui fournissent un point de départ et un contenu réel. donc, c'est différent de la méthodologie, c'est la recherche de principes axiomiques, hypothèses ou effectivement post-déductifs pour servir de fondement à la connaissance. Et là, vous connaissez la suite avec Bertrand Russell et tout ce que l'épistémologie moderne a mis en place. Bien entendu, nous connaissons beaucoup mieux notre ami Piaget qui essayait effectivement de faire entrer un système de raisonnement à partir d'une construction partant de l'individu mais la remettant pour aboutir à des lois générales et c'est ça l'essentiel de l'épistémologie. Donc, épistamer, c'est être capable, apte à, être habitué à, mais c'est connaître d'une façon qui est raisonné avec beaucoup d'idées. Et le dernier mot, c'est le Ido qui nous donne en français le mot idée, le mot idéal d'ailleurs, mais Ido lui-même effectivement est un verbe en rapport avec Orao puisque vous voyez que l'aouriste de Orao ça nous donne également Idon qu'on trouve dans le verbe. Alors, que signer le verbe Orao ? Voir, mais c'est voir, pas seulement voir comme tel, c'est voir au sens des yeux, fixer des yeux pour comprendre. C'est ça le Orao. Et par le fait même, ça nous donne un passage pour le Ido qui est une capacité de savoir, le verbe Ido, Idené, c'est être informé, être instruit, connaître quelque chose, mais être prudent parce que les yeux peuvent être trompeurs. Donc, d'où alors le mot des idées, le mot idée et le mot idéal. Le mot idée, tel que Platon l'avance avant tout, effectivement, c'est la forme, aller de la forme visible à des formes invisibles, c'est-à-dire des formes de choses présentes pour aller vers l'éternité, d'où, chez Platon, la question de l'idéal, le terme qui se forge à partir de là. Donc, idéal, c'est ce qui réunit toutes les perfections, c'est ce qu'on peut concevoir à partir d'une connaissance, mais qui ici mêle aussi bien le divin, l'intuition que le rapport à la réalité. Et je ne peux pas ne pas rappeler que c'est effectivement une déduction. Le ido vient en rapport avec le dokeo. Le dokeo, qui signifie, qui donne doxa, doxa, c'est l'opinion, mais toutes sortes d'opinion, c'est l'opinion par oui-dire, c'est l'opinion de quelqu'un, comme ça, parce que je crois connaître effectivement, et qui va devenir, chez les pères de l'Église, et uniquement dans la patristique, le mot gloire, la gloire de Dieu. La doxa, c'est la gloire de Dieu pour les chrétiens. En revanche, la doxa, habituellement, avant les pères de l'Église, c'était uniquement, effectivement, une opinion de ce qui est difficile, on le pense, on l'admet, et sont en lien direct avec la connaissance, effectivement. Alors, pour Dieu comprendre tout ça, s'il te plaît, j'ai fait effectivement une petite série de différences, pour rappeler les différences. Renomi, donc, a deux sens, l'esprit et l'intelligence d'abord, le jugement, donc ça s'oppose à ce qui est le corps. Deuxième sens, c'est le jugement réfléchi, et non pas l'intelligence générale, et ça doit s'opposer à Orgi, en grec, qui signifie la colère. Vous voyez, la rnomi, la connaissance par l'ornosco, doit dépasser et la colère, la passion, si vous voulez, et ce qui est strictement corporel. Deuxième sens, également, des mots là, nous avons le mot, donc, rnonymos, intelligemment, et qui est le contraire de ce qui est peu clair. l'intelligence, l'intelligence doit être la clarté, ici, par l'intelligence. Troisième terme, opposé chez les Grecs, l'art ou la faculté de connaître, rnossikos, eh bien, c'est le contraire de praktiki, de la pratique. Et quatrième idée qui peut nous aider, rnossco, apprendre à connaître, c'est opposé à Ithene, que nous venons de voir, qui était savoir tout à l'heure par les idées. Vous voyez, c'est plus précis. Le passage après, s'il te plaît. Voilà. De la même manière, l'épisteme, donc, épisteme, savoir par recherche scientifique, s'oppose à Ithene, le savoir d'une manière générale, et la connaissance épisteme s'oppose à l'art, en tant que tel, la technique, la technie, la impéria, ce qui est empirique, et s'oppose également à DOXA, l'information superficielle, l'opinion. Donc, on a quelque chose dans l'épisteme de beaucoup plus sûr, mais solide et systématisé. Et, dernière chose, je vous disais tout à l'heure que le monde des signes pour affaire le diagnostic, on avait besoin des signes, et bien, les signes de reconnaissance, c'est le tecmyrion, mais c'est un signe qui est preuve par le raisonnement, donc, qui s'oppose à la fois au simion, de la sémiologie, et au IKOS, c'est-à-dire ce qui ressemble et nous fait penser à, comme le verbe IZONER le permettait, vous voyez, pour pouvoir, effectivement. Alors, je vais m'arrêter là pour, simplement, rappeler une deuxième grande idée sur laquelle je termine. c'est que, en fait, pardon, d'abord, tout ce que nous venons de dire, on a son équivalent, aussi bien en français qu'en arabe, d'ailleurs, il se trouve qu'en langue arabe, on a quatre termes également, donc, comme, d'ailleurs, en anglais, on a trois termes, etc. Donc, c'est toute affaire de nuances, cette histoire de connaître. Alors, je termine simplement en rappelant que, chez les Grecs, dans la pensée grecque, est l'évolution historique du terme diagnostique. À partir de Hippocrate, bien entendu, la médecine ne devient plus, entre guillemets, scientifique, mais elle est liée absolument à l'éthique. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et ça doit nous ramener à tout l'univers grec avant Alexandre le Grand, tout l'univers hellénique. Eh bien, l'univers hellénique posait trois choses en même temps, tout le temps. Le soin, l'éducation et la politique vente de pair. Le soin doit absolument conduire à la capacité d'être en forme pour bien maîtriser son jugement, être à capacité d'avoir un jugement, c'est savoir en faire un savoir-vivre en société et aller vers le bien de la société, rejoindre le monde des idées, d'où alors la gouvernance. Le soin, c'est de préparer la bonne gouvernance. Et l'éducation n'a d'autre but que préparer la bonne gouvernance de la cité, c'est-à-dire rejoindre le monde de l'idéal, du savoir, eh bien, que le médecin posera à partir du diagnostic. Et le diagnostic n'est rien d'autre que la capacité de résumer les trois à la fois. or, qui dit monde, relations et savoir-faire, etc., dit obligatoirement par le fait même relations difficiles, connaissances, etc., compliquées, ainsi de suite. Je termine, effectivement, sans entrer dans plus de détails, avec l'idée toute simple que si nous savons aujourd'hui, et j'ai sous les yeux là, effectivement, de belles pages de notre collègue, monsieur Sultan, que nous aurons le plaisir d'entendre, d'ailleurs, effectivement, qui rappelle que si le diagnostic il y a, c'est pouvoir établir précisément une dynamique individuelle, un jeu de force et de faiblesse, de déficit, d'effections adaptatives, des réactions individuelles qui déterminent une conduite, mais par rapport toujours à un contexte collectif. En d'autres termes, si vous voulez, le visible, comme disait Anaxagore, le visible, c'est l'œil de l'invisible. Merci Ramzi, et on enchaîne avec Claire pour clôturer votre communication. Je dois dire que Ramzi, avec sa grande science, vient de vous proposer son premier PowerPoint. Vous voyez qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec les recherches, l'épistémologie, la langue, la Grèce et la modernité. Merci Ramzi, Claire. Bien, moi, je n'aurai pas de beaux pour Airpoint, et je pense qu'il y a un certain nombre de types de discours qui sont difficilement affichables comme ceux-là. Donc, je m'en tiens au vieux papier. Bon, c'est inutile de dire que c'est vraiment très difficile à tout le monde de reprendre la parole après Ramzi, et il est vraiment difficile, je viens encore de l'éprouver une fois, de dire son avis au terme d'un tel voyage, un voyage à moins de mille, c'est à la fois dans la distance géométrique et aussi dans le temps. Donc, voilà comment on se trouve quand on vient d'entendre Ramzi parler pendant 20 minutes. Bon, comment enchaîner ? Bon, on va essayer quand même. En ce qui me concerne, en tout cas, ce n'est pas lors d'une rencontre brillante comme celle-là que j'ai eu à faire en tant que psychologue débutante à Sainte-Anne dans le service qui était alors dirigé par le docteur Jean Bergès. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Donc, ce n'est pas à cette occasion que j'ai été confrontée brutalement pour la première fois au mot de diagnostic. Il s'agissait donc à ce moment-là d'une 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 inspection parce que le gouvernement de Sainte-Anne allait changer et des services allaient se réorganiser par rapport à toute la politique de soins. C'était dans les années 80 et donc nous avons eu à cette occasion une inspectrice nantie des plus hauts pouvoirs décisionnels pour voir ce qu'on faisait donc dans ce mystérieux service où avaient œuvré, comme vous le savez peut-être, les plus grands psychiatres dont Ajouria Guerra. Alors, on peut se douter qu'en tant que successeur de Ajouria Guerra, médecin de médecine générale, pédiatre, neurologue et psychanalyste, Jean Bergès animait avec le plus grand art une consultation qui était ouverte à toutes les familles, il n'y avait pas de sectorisation, venant présenter leurs enfants pour des raisons variées, retard important de langage, énurésie, encomprésie, trouble de la conduite, échec complexe d'apprentissage à l'école, prenant toutes les formes possibles et imaginables, agitation et turbulence, malaise relationnel, opposition, délinquance, etc. Jean Bergès se mettait un point d'honneur à considérer chaque enfant non pas comme le représentant d'un groupe pathologique dont il aurait fixé la place, mais comme un être unique. Il prenait malgré la... Il prenait connaissance de tous les examens qui avaient été faits avant pour préparer la consultation et non pas après la consultation, mais avant, c'était déjà une récolte, mais au milieu de toute cette documentation, il savait regarder l'enfant comme son partenaire, son partenaire de discussion. Il s'adressait à lui comme un égal d'une certaine façon, donc il faisait la connaissance et le mettait très vite en confiance malgré les circonstances exceptionnelles de cette rencontre parce que la consultation se faisait souvent avec un relativement large public. Tel un explorateur sur des terres inconnues, Jean Bergès abordait bien souvent des thèmes non répertoriés dans les dictionnaires professionnels. Ainsi, au moment de rendre compte de cette rencontre exceptionnelle, usait-il souvent de concepts originaux qui n'étaient pas répertoriés dans toute la littérature autour des enfants en détresse ou en difficulté. Il laissait ainsi deviner la complexité des situations et des êtres humains de telle sorte que le résumé très riche, extrêmement riche qui figurait dans le dossier, tout en étant professionnellement précis et riche en indications thérapeutiques, indications thérapeutiques auxquelles il tenait beaucoup, ouvrait toujours des perspectives nouvelles. « Mais quel service ? Mais il n'y a pas de diagnostic ! » hurlait dans les couloirs l'inspectrice officielle. Sans doute en fallait-il un à ses yeux pour répondre aux injonctions administratives puisqu'on était dans un hôpital. Mais qu'entendait-on au juste par ce mot ? C'est ici que le grand Larousse que je me mis à consulter entre en scène. Chacun de ces volumes ayant six pèse plusieurs kilos et chaque définition est artistiquement poli. Alors, ce n'est pas les Grecs, c'est le grand Larousse, mais qui est quand même un livre magique. Alors, « Quid du diagnostic ? » IC, nom commun, complété par diagnostic QUE qui est l'adjectif. Ça, c'est peut-être une précision qui peut être utile à tous. Réponse de Larousse. Le diagnostic est l'acte médical et j'insiste sur ce terme le plus important puisqu'il conduit à l'institution du traitement approprié à la maladie et je garde ce terme considéré. Il exige donc du médecin non seulement le savoir mais aussi le jugement grâce parfois à une véritable intuition qui est le fruit d'une longue pratique. tout diagnostic toujours selon le Larousse doit toujours selon la même entrée être basé sur des renseignements nombreux et précis tirés de l'examen clinique et des analyses de laboratoire comme de connaissances sur l'état antérieur du patient et ses antécédents familiaux aspects génétiques. Il convient aussi ajoute le dictionnaire de tenir compte des occupations habituelles du malade de son genre de vie et de l'état fonctionnel de ses différents organes. C'est après la collecte et l'analyse systématique de tous ces renseignements que le diagnostic est posé diagnostic dont va dépendre le pronostic et le traitement qui convient. On voit comment tous ces mots donc reviennent avec plus de 2000 ans d'écart dans une publication relativement récente. En fait, le diagnostic au sens strict du terme et on ne parlera pas ici des usages abusifs de ce mot par exemple par les serruriers qui parlent du diagnostic en serrurie et les mécaniciens devant des voitures etc. et des plombiers aussi mais pour avoir le diagnostic il faut pour parler du diagnostic je pense dans notre profession il ne faut pas se référer à de tels pour moi un peu des abus de langage. D'abord et c'est ce qui semble très important c'est la présence d'un être en vie. Quand il s'agit d'un mort on ne parle pas de diagnostic on parle de constat et donc on passe sur un autre régime. Toujours pour parler du diagnostic la survenue dans cet état la vie de troubles qui entravent son bon déroulement le bon déroulement de la vie des connaissances pointues sur l'ensemble des fonctions qui permettent le cours harmonieux de cette vie aujourd'hui demain et par la suite des connaissances tout aussi précises sur les maladies perturbatrices il s'agit de repérer précisément quels en sont les agents et de connaître souvent après une longue période de recherche couronnée ou non de découvertes qui s'est passé dans les années les siècles précédents les moyens donc de combattre je parle ici de l'ensemble de la pharmacopée sans compter d'autres moyens aussi qu'on utilise souvent en médecine les opérations les cures les rayons les traitements kinésithérapiques chacun de ces traitements étant appliqué dans des conditions spécifiées à des doses bien définies l'humanité a mis des millénaires pour parvenir à de telles connaissances et nous n'en sommes certainement qu'au début alors ici quand même on ne s'était pas concerté Ravné et moi mais alors je fais aussi appel à Molière et ça m'a fait vraiment très plaisir de t'entendre je crois que Molière est roi ici alors moi je parlerai d'un autre je ne parlerai pas de pourquoi votre et voilà justement ce qui fait que votre fille est muette c'est la phrase exacte de Molière alors c'est une autre citation dans le Malade Imaginaire le poumon le poumon clamait les médecins de Molière qu'ils ne pouvaient en dire plus faute de savoir identifier les agents microbiens et les conséquences de leur présence dans un organisme sans doute ces diaphores pensaient-ils pourtant en invoquant ainsi le poumon faire ce qu'il concevait être un diagnostic pour nous spectateurs du 21ème siècle quand on voit les pièces de Molière ces proclamations semblent ridicules elles ne sont pourtant pas vraiment fausses si elles nous font rire c'est que malgré leur aspect ostentatoire elles ne nous apprennent rien sur l'état du malade il s'agit pour nous de simples redites de regrettables tautologies n'apportant aucune information nouvelle et ne proposant aucun traitement efficace ce qu'avait justement bien perçu Molière et ce qu'il voulait dire par ces exclamations on peut cependant lui rétorquer qu'après tout il est préférable en cas de tuberculose de savoir que les organes en cause sont ici les poumons et non pas après tout ce serait possible les amygdales ou encore une quelconque malédiction prononcée par un voisin aujourd'hui cependant comme Molière nous pensons qu'il convient d'en savoir plus quand on parle de diagnostic connaître le cours de la maladie la distinguer d'une autre et disposer de médicaments appropriés dont aurait pu bénéficier Molière lui-même dont on sait qu'il est mort de tuberculose il me semble que malgré les récents progrès de la discipline les très nombreuses observations opérées les théorisations proposées dont certaines sont vraiment fascinantes le travail intense et j'en passe nous psychologues et voilà que reviennent maintenant les psychologues et professions associées n'en savons pas beaucoup plus dans notre domaine ici les désordres atteignant le développement et la personnalité d'un enfant et d'un adolescent parce que je reste dans le cadre de la PPEA donc on ne sait pas beaucoup plus que les médecins de Molière peut-être est-ce que je tiens ici un discours scandaleux réfléchissons cependant malgré les merveilles de la neuropsychologie et l'abondance des discours savants que savons-nous de plus que dit à foire russe quand nous parlons de dyslexie de dysorthographie et de dyscalculie encore s'agit-il là des cas relativement favorables relativement favorables et nous si nous avons peut-être réussi à repérer quelques entités qu'en savons-nous au fait avons-nous les moyens d'analyser finement ces irrégularités en tenant compte de tous les facteurs en cause pouvons-nous savoir comprendre prévoir guérir certainement pas à ce moment une petite anecdote pouvant peut-être illustrer notre état de misère lorsqu'il s'agit de vérifier des hypothèses diagnostiques il y a deux ans environ j'ai eu à m'occuper du jeune Julien c'était un garçon de six ans qui ne parvenait pas ou qui refusait d'apprendre à lire malgré l'extrême implication d'une orthophoniste particulièrement compétente et dévouée qui lui avait fait passer une série impressionnante des preuves neuropsychologiques pour mieux le comprendre et l'aider alors qu'en était-il de Julien phobie empêchement de type neuropsychologique pour tenter la prise en charge de façon plus efficace il fallait en savoir plus j'ai donc essayé après mon examen psychologique qui montrait le très bon niveau intellectuel de Julien et ses capacités donc j'ai j'ai essayé d'en savoir plus et de l'aider et donc d'éliminer l'hypothèse peut-être de de troubles de troubles cérébraux et j'ai essayé de le faire valider ou non cette hypothèse d'irrégularité et malgré mon insistance auprès des meilleurs la moindre investigation médicale proprement médicale à ce sujet s'est révélé strictement impossible ce qui m'a été clairement signifié par un expert en titre à qui j'avais demandé d'essayer de voir comment pouvait-on vérifier les impossibilités de fonctionnement cérébral de Julien entre temps le bricolage intelligent a continué et Julien a commencé à lire non sans peine l'année d'après ses difficultés s'étaient notablement amendées mais ses comportements phobiques n'en subsistaient pas moins agrémentés de remarques fascinantes qu'il disait enfin qu'il faisait lui-même sur l'écriture égyptienne Julien proclamant qu'il aurait dû vivre au temps des pharaons pour lesquels les mots s'écrivaient avec des dessins et il parle évidemment des hiéroglyphes et refusant donc tout système alphabétique dont nous sommes tellement fiers entre temps j'ai eu de ces nouvelles et il va de mieux en mieux et apparemment il n'a pas d'impossibilité en tout cas définitive à aborder la lecture peut-être compte tenu des impossibilités actuelles serait-il temps de rabattre un peu nos ambitions et nos prétentions ne serait-il pas plus sage que les psychologues apprennent pour l'instant pour l'instant à bien observer à analyser les probables facteurs en cause à faire des hypothèses à les discuter honnêtement et surtout à mieux suivre les consultants les enfants et surtout à tenter de valider les hypothèses de départ grâce au temps qui me paraît le meilleur dispositif expérimental qu'on puisse imaginer si on prend des mesures adéquates pour s'en servir je vois tous les jours des enfants qui sont autant d'énigmes qu'on ne saurait faire rentrer dans aucune des catégories ordinairement répérées et dont l'évolution reste et restera un mystère faute d'informations sérieuses sur leur devenir seul élément me semble-t-il qui pourrait nous faire avancer dans un chemin chaoteux et malaisé menant cependant vers quelques lumières les renseignements sur le devenir sont certes difficiles à obtenir mais ce sont les seuls qui est une valeur incontestable permettant peut-être de se faire à postériori au moins une représentation correcte des dynamiques en cause chez les consultants enfants adolescents et certainement aussi adultes qui vont mal à la différence de ceux qui vont bien comme se contenter souvent à la suite d'une longue étude d'un dossier fourni donc comme se contenter souvent de conclure le grand psychiatre qui était René Dyatkin et pour qui cette phrase de conclusion c'est un enfant qui va bien c'est un enfant qui va mal permettait déjà de tracer des cadres sans pointage minutieux sur tel ou tel sur tel ou tel trouble dont au fond on ne connaît pas grand chose voilà merci Claire merci Ramzi très vite alors très très vite simplement à propos de diagnostics et de définitions j'ai consulté 15 dictionnaires spécialisés en psychologie psychiatrie aucun n'a l'entrée diagnostique ni l'entrée pronostique comme si c'est un mot qui n'existait pas dans notre monde deuxièmement je rappelle deuxième chose c'est que Freud lui-même deux articles les deux seuls articles qu'il avait écrit où il a utilisé clairement le mot diagnostic il a conclu par le fait que c'est à double tranchant troisième idée c'est tout simplement que notre ami Hippocrate précisément n'utilise quasiment pas le mot diagnostic utilise beaucoup et tout est lié chez lui au pronostic c'est à dire comment les choses vont évoluer pour le malade ce sur quoi a terminé tout à l'heure à juste titre Claire voilà